Allez, on parle sport, diable rouge et oui, du foot, les diables qui ont conquis un succès historique en Allemagne. C'était hier soir, ce mardi soir, ça faisait 113 ans que les Belges ne s'étaient plus imposés contre la Mannschaft sur son propre terrain. Grigori Yenko, bonjour. Bonjour Fanny. On peut dire que le nouveau sélectionneur Domenico Tedesco a réussi son examen d'entrée. Six goals, hein ? Bah oui, six goals quand même, on aurait aimé que ce soit deux matchs de Coupe du Monde, finalement. Malheureusement, c'était un match qualificatif pour l'Euro et un match amical. Voilà, mais quand même deux victoires en deux matchs à l'extérieur en prime. Donc après le 0-3 convaincant en Suède vendredi dernier, le 2-3 en Allemagne grâce à des buts de Carrasco, Lukaku et De Bruyne. Et ce qui a marqué finalement, c'est surtout cette première demi-heure. Tedesco avait choisi la continuité avec 9 des 11 joueurs qui avaient été choisis contre la Suède. Mais un pressing surtout très haut dès l'entame avec Kevin De Bruyne épatant tout simplement. Parce qu'eux aussi, il était bien protégé derrière par Aurel Mangala et Amadou Onana. chargé de laisser des espaces justement au brillant capitaine. Et il en a profité d'abord pour servir Carrasco sur le premier but, puis pour lancer Lukaku sur le deuxième. Après 10 minutes de jeu, tout allait bien. Cela a même pu être le score double avec ce solo de 70 mètres de Luque Bakio qui manquait de cadrer dans le rectangle de Ter Stegen. Puis cette transversale sur une tête de Lukaku avant la demi-heure. Bon après, il y a eu évidemment en cette fin de première mi-temps la main de Lukaku avant la pause qui a provoqué le pénalty qui a permis à l'Allemagne de revenir à 1-2. Et il y a eu cette deuxième période plus difficile parce que l'Allemagne est revenue justement en 4-3-3 et était beaucoup plus pressant à l'avant. Aussi grâce à Gnabry qui a marqué le deuxième but qui a été assez épatant en fin de match. Mais dans l'ensemble, la prestation a été de haut niveau et la victoire rend finalement l'optimisme aux supporters belges. Oui, effectivement, tout le monde est très heureux ce matin. Aux côtés de Kevin De Bruyne, ce sont surtout les prestations des Bruxellois d'Audi, Luque Biakio, Aurel Mangala et Amadou Onana qui ont marqué les esprits. Je vais m'y faire au nom. Il faut le temps, c'est un décès déjeuner. Je vais prendre des cours avec la reine Mathilde, on va y arriver. C'est vrai qu'il y avait des grosses incertitudes autour de l'entrejeu finalement, après notamment le départ d'Eden Hazard. On se disait qu'est-ce qui va se passer derrière Kevin De Bruyne, autour de lui en tout cas. Et Tedesco a finalement trouvé les bonnes cartes pour remettre en lumière les jeunes. Alors Luque Biakio à droite a été moins percutant qu'en Suède, mais il a été très costaud en première période. Et comme je le disais justement en introduction, le duo Mangala et Onana en milieu défensif a permis à De Bruyne de s'amuser dans le couloir central. Et De Bruyne du coup n'a plus aucune obligation défensive, c'est l'un de ses points faibles. Et du coup, c'est Mangala et Onana qui s'en chargent et très bien. C'était aussi intéressant de voir en fin de match Yohan Bakayoko, lié droit, formé à Anderlecht. Et aujourd'hui au PSV Endoven qui a remplacé Luque Biakio justement à l'heure de jeu. Lui aussi c'est une solution pour l'avenir. Alors il y a beaucoup qui attendaient aussi le jeune Bruxellois de 19 ans, Roméo Lavia, qui n'a joué que quelques minutes en fin de rencontre. Mais là, il faudra patienter pour le voir plus longuement. Alors quelle est désormais la suite du parcours de Diable ? A l'heure de la reprise, ce sera en juin pour les deux prochains matchs des qualifications pour l'Euro 2024. Ce sera d'abord en Belgique le 17 juin contre l'Autriche, avant un déplacement en Estonie le 20 juin. Et en tout cas, on sent bien que la dynamique est lancée pour de nouvelles victoires, on l'espère. Oui, on va avoir des belles soirées, on va les organiser. Merci beaucoup Grégory Yenko d'être revenu sur ce beau match. En tout cas, cette belle, super belle première mi-temps. Merci beaucoup.